Depuis qu'elle a révélé sa deuxième grossesse en même temps que son envie de retour en politique, Marion Maréchal était restée discrète des objectifs, laissant le tourbillon médiatique se calmer. Celle qui s'est rapprochée de Rick Zemmour s'est montrée à présent devant les caméras, affichant son ventre rond, pour présenter le travail de l'école qu'elle a lancée à Lyon, lycée. Prise dans un tourbillon médiatique et des querelles familiales, Marion Maréchal a néanmoins accepté d'être suivie par les caméras du Médialivre Noir pour faire la présentation de l'établissement d'enseignement supérieur qu'elle a fondé, lycée, institut de sciences sociales, économiques et politiques basé à Lyon. Pas peu fier de présenter son travail, la nièce de Marine Le Pen âgée de 32 ans, a dévoilé devant les caméras son ventre qui s'arrondit, car elle est enceinte de son deuxième enfant. En livrant ses confidences et son envie de revenir en politique après sans être écartée après la défaite de sa tante aux élections 2017, Marion Maréchal a dévoilé aux Parisiens qu'elle était enceinte. Une nouvelle confirmée dans le journal du dimanche par son grand-père Jean-Marie Le Pen, surpris de savoir qu'elle veut faire un retour en politique alors qu'elle va accoucher au mois de juin, au moment des législatives. Mariée aux politiques italiens Vincent Zossofo, avec qui elle attend ce deuxième enfant, Marion Maréchal est déjà maman de l'AP, fruit de son ancien couple, avec l'entrepreneur Mathieu de Cos. Ravie de répondre aux questions du livre noir, support qui veut donner la parole à des personnalités diverses issues du monde intellectuel, culturel, scientifique, économique et politique ainsi quoi des experts, Marion Maréchal veut apporter sa vision différente de monde de l'enseignement. Celle qui s'est manifestement rapprochée de Rick Zemmour, mais pas de sa compagne Sarah Knaffo, veut revenir sur le devant de la scène politique même, si les luttes de clans s'accumulent. Qu'elle le veuille ou non, elle fait partie de la complexe dynastie des Le Pen par sa mère, Yann, sœur de Marine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501